Salut à tous, dans ce nouveau tuto, nous allons parler des structures conditionnelles. Quand on parle de structures conditionnelles en langue IC, peut-être que vous en avez une fois entendu parler, c'est les if et else. Autrement dit, c'est des conditions qu'on va poser et selon la condition est vraie ou fausse, l'ordinateur va effectuer telle ou telle partie du programme. On y va pour en savoir plus. On va utiliser encore dfc++, dans lequel nous allons ouvrir un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler supposons if.c. Voilà, on va l'enregistrer. Donc, dans cette page, on va écrire des lignes de code et ces lignes de code sont très spécifiques et très claires. Donc, l'ordinateur va interpréter les conditions et selon son interprétation, il va voir les conditions qui sont vraies, qu'il va réaliser ou les conditions qui sont fausses et qu'il ne va pas réaliser. Donc, on va commencer en déclarant toujours la bibliothèque includestudio.h. Voilà. Ensuite, on va mettre le programme principal, mail. Voilà, on va commencer. Là, c'est relativement simple. Voilà, c'est bon. Donc, comme structure conditionnelle, nous avons le if, la condition. Par exemple, on va mettre en commentaire la condition. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les guillemets pour mettre quoi ? Le résultat ou l'opération à exécuter. Donc, ça, on l'appelle structure conditionnelle simple. Donc, dans cette structure conditionnelle, l'ordinateur ne teste que la condition. Donc, si la condition est vraie, il exécute l'opération à résoudre ou bien il exécute la suite d'opération à faire. Et maintenant, si le résultat est fausse, l'ordinateur s'arrête. Autrement dit, il ne fait absolument rien. Donc, comme un exemple, on peut demander à la machine de tester si le nombre saisi est positif. Donc, si le nombre est positif, il affiche un message à l'écran. Et si le nombre n'est pas positif, il ne fait absolument rien. Donc, ça, on l'appelle structure conditionnelle simple. Ensuite, nous avons aussi des structures conditionnelles alternatives, des structures conditionnelles imbriquées. Mais nous allons voir d'abord un exemple de structure conditionnelle simple. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Saisir un entier. Voilà. On va lire cet entier. Voilà. Cet entier va être nommé A. Donc, il va falloir déclarer A en haut. OK. Donc, il va falloir qu'il saisisse un nombre entier. Donc, une fois qu'il saisisse un nombre entier, on va tester son nombre et demander à l'utiliser, demander à la machine d'afficher un message. Donc, comment ça va se passer ? On va mettre le if pour la condition. Pour mettre si. On va mettre quoi ? Si A est supérieur à 0. Dans ce cas, l'ordinateur va nous afficher le message. Le nombre est positif. Le nombre saisie est positif. Voilà. Et dans le cas contraire, il ne gère pas cette éventualité. Donc, l'ordinateur ne se focalise que sur la condition si A est supérieur à 0. Donc, il va tester si A est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, il affiche le message. Le nombre saisie est positif. Et si le nombre est négatif ou il est nul, dans ce cas, il ne va pas saisir de message. On va voir. Donc, on va compiler. Exécuter. Donc, saisir un entier. Je vais saisir l'entier 5. On sait tous que 5 est supérieur à 0. Dans ce cas, il nous dit que le nombre saisie est positif. On va encore tester de nouveau. Je vais saisir la valeur 0. Une fois qu'il s'utilise la valeur 0, 0 n'est pas strictement supérieur à 0. Donc, l'ordinateur, vous voyez, son comportement, il n'affiche absolument rien. Donc, c'est pareil qu'avec la saisie d'un nombre négatif, je saisis supposons moins 8. À 600 moins 8, l'ordinateur n'affiche absolument rien. Mais au cas où je saisis un nombre positif tel que 100, le message s'affiche. Voilà. Donc, ça, c'est la première structure, c'est-à-dire la structure conditionnelle simple, composée d'une seule condition. et pas d'éventualité. Ensuite, on peut avoir une structure conditionnelle alternative, alternative parce qu'il nous permet de faire deux conditions. Autrement dit, si la condition est vraie, il faudra faire telle chose. Mais si la condition n'est pas vraie, il va maintenant exécuter un autre bout de code. C'est ça qu'on va voir. Donc, la syntaxe est assez simple, c'est if. On va mettre là la condition. Voilà. Donc, si la condition est vraie, supposons, la machine va afficher quoi ? Donc, voilà. Ça se présente comme suit. If pour dire si. On va mettre là la condition. Donc, ça dépend de nous. Donc, si la condition est vérifiée, il va afficher là un message, supposons. Voilà. Et maintenant, on va mettre else pour dire sinon. Sinon, il va afficher un autre message. Donc, moi, je préfère cette condition par rapport à la précédente parce qu'elle nous permet vraiment de mieux discuter avec les utilisateurs. Parce que, supposons qu'un utilisateur saisisse un nombre négatif et que l'ordinateur ne réagit pas. Ça, c'est avec la structure simple. Alors qu'avec la structure alternative, on peut demander à la machine que si le nombre est positif, qu'il affiche le nombre est positif. Et que sinon, il affiche le nombre est négatif ou le nombre est nul ou même qu'il affiche un message, le nombre n'est pas positif. Là, je pense que c'est beaucoup plus compréhensif avec l'utilisateur. Donc, on va faire un exemple pour voir. Donc, là, on va mettre quoi ? If, supposons, A est positif, on va reprendre l'exemple précédent du max. Donc, si A est positif, il va afficher le message. printf, le nombre est positif. Voilà. Ça, il nous dit que le nombre est positif. Maintenant, else pour dire sinon, autrement dit, si le nombre n'est pas positif, qu'il nous affiche un message. Le nombre n'est pas positif. Voilà. Positif, du moins. Le nombre n'est pas positif. Voilà. Donc, là, c'est bon. Si A est supéré à 0, il affiche le nombre est positif. Sinon, qu'il affiche le nombre n'est pas positif. Mais jusqu'à présent, cette structure n'est pas complète. Mais nous allons d'abord le tester avant de voir la prochaine structure. Donc, je mets F9. Puis F10. Saisir un entier, je vais saisir l'entier 8. Il me dit que le nombre est positif. Donc, on va encore tester. Saisir un entier. Je mets, par exemple, le moins 5. Il me dit que le nombre n'est pas positif. Donc, et quand on exécute de nouveau et que j'utilise la valeur 0, il me dit que le nombre n'est pas positif. Voilà. Donc, cette structure fonctionne mieux que la première, mais il y a une autre structure beaucoup plus complète. Autrement dit, c'est la structure conditionnelle imbriquée. Imbriquée parce qu'elle nous permet d'imbriquer beaucoup de ci et de sinon. Comme, par exemple, dans cet exemple-là, A n'est pas positif. A peut être positif ou A n'est pas positif. Mais aussi, A peut être nul. Mais cette structure-là ne permet pas de prendre en considération une autre condition. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la structure conditionnelle imbriquée pour pouvoir accéder à nos fins. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra mettre IF A est supérieur à 0. On va mettre le nombre est positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre ELSEIF pour dire sinon, si. Dans ce cas, on va mettre la condition A inférieure à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va mettre ? On peut même écrire le nombre. On peut même écrire le message. Le nombre est négatif. Voilà. Pour montrer que le A est négatif. Et maintenant, on va mettre un autre ELSE. Pourquoi un autre ELSE ? Parce que si le nombre n'est pas positif et que aussi le nombre n'est pas négatif, dans ce cas, le nombre peut être nul. Dans ce cas, là, on ne met pas de condition. Parce qu'il n'y a que trois conditions à vérifier. Soit A peut être positif, soit il peut être négatif ou forcément nul. Donc, dans ce cas, on va afficher là un message. Le nombre est nul. Voilà. Le nombre est nul. Donc, on va tester ce bout de code. Soit le nombre est positif. C'est-à-dire, supérieur à zéro. On affiche l'instruction où le nombre est positif. Soit le nombre est négatif, on affiche l'instruction où le nombre est négatif. Ou bien, il est nul. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre une condition. Parce que si A n'est pas positif ni négatif, il est forcément nul. Donc, on va compiler. Exécuter pour voir la différence. Donc, là, il demande de saisir un nombre entier. Je vais saisir le 9. Il dit que le nombre est positif. Donc, en maintenant, en saisissant le nombre moins 5, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il traite la partie sinon si. Donc, le nombre est négatif. Et maintenant, si un nombre n'est pas positif ni négatif, supposons le cas de zéro, il va afficher quoi ? Le nombre est nul. Donc, voilà, c'est ça. Donc, dans ce tuto, nous avons vu la structure conditionnelle simple, la structure conditionnelle alternative avec deux conditions, et la structure conditionnelle imbriquée avec au minimum trois conditions. Donc, chacune de ces conditions est beaucoup plus complète que l'autre. Donc, dans des cas plus simples, on peut utiliser la structure conditionnelle simple. Dans un cas où il y a, supposons, deux éventualités, on peut mettre la structure conditionnelle alternative. Et dans le cas où on a trois conditions ou plus, on peut utiliser la structure conditionnelle du moins imbriquée. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tuto. Je vous demande bien de vouloir vous abonner et d'activer l'approche de notification, non seulement pour m'aider à développer mes autres projets, mais aussi pour me permettre d'avancer dans les recherches. Donc, dans le prochain tuto, nous allons voir une autre structure appelée la structure selon. Donc, il nous permet, selon des cas bien précis, de traiter une partie ou une autre du programme. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada